C'est une histoire qui est complètement écrite. Moi, au départ, j'ai commencé à poser les fondations de l'histoire sans avoir de casting en tête. Je voulais un frère et une soeur. J'imaginais qu'on passerait par un casting sauvage comme on le fait souvent quand on a envie de travailler avec des adolescents. Et en fait, je crois que la première personne à m'en avoir parlé, c'est mon producteur qui m'a dit « Mais tiens, pourquoi est-ce que tu retravaillerais pas avec Mackenzie, avec Burdé ? » puisque j'avais déjà travaillé avec eux dans mon film de fin d'étude, le court-métrage Mackenzie. Et c'est vrai que si j'avais pas trop pensé, et puis il y a eu une projection de Petit Samedi, j'ai recroisé Mackenzie qui m'a dit « Moi, ça me plairait de refaire du cinéma ». Et c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Je me disais que le court-métrage, il l'avait fait un peu dans cette insouciance de l'enfance et que c'est pas quelque chose qui les attirait plus que ça. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont rentrés dans l'histoire, par contre, on a commencé une année de travail avec eux d'ateliers. J'appelle ça des ateliers parce qu'on se voyait régulièrement, on faisait des improvisations. Le texte, je leur ai donné très tard. Donc au départ, on travaillait vraiment sans texte. Je leur faisais faire des exercices et je me nourrissais énormément de leur adolescence, ce qui me rappelait beaucoup la mienne. Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est que j'avais envie de parler de mon adolescence et de l'adolescence des gens que je connais, de cette réalité wallonne que j'ai rarement vue à l'écran, en tout cas. Et donc, c'est vrai que mon histoire s'est mélangée à la leur, s'est mélangée globalement à l'histoire de gens que je connais, avec lesquels j'ai grandi. Et donc, c'est ça aussi l'universalité de ce récit, c'est que c'est, c'est vraiment pour moi une adolescence en Wallonie. Et finalement, la précarité, elle est présente, bien sûr, mais on casse un peu les codes du cinéma social parce que ce qui reste finalement du film, et je pense que ça fait vraiment partie de mon cinéma, c'est vraiment un film de relation et de relation d'amour. Et sinon, ça te fait quoi d'aller en internat ? Hein ? Quoi ? Ça te fait quoi d'aller en internat ? Ta gueule ! Comme souvent dans mes documentaires, je n'ai pas du tout peur de jouer avec des codes de fiction et avec l'hybridité. Et c'est vrai que dans le court-métrage Mackenzie, il y avait déjà quelque part cette histoire de relation fusionnelle, de frères et sœurs qui ont envie de rester ensemble. Dans Mackenzie, il y avait cette question de Mackenzie qui allait peut-être devoir partir à l'internat et donc ils étaient un petit peu tiraillés. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de travailler avec peur des Mackenzie dans ce long-métrage, je me suis renourri un petit peu de ça parce que je pense que j'avais envie de garder cette... enfin c'est vraiment des diamants bruts. Ces adolescents, il y a aussi Donovan Nizet qui est l'ami de Mackenzie qui a rejoint le casting et je n'avais pas envie de les polir trop, j'avais envie de les garder un peu comme ils sont. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu envie de leur faire faire trop de stages de jeux face caméra ou de cours de théâtre ou de choses comme ça. Pendant cette année de préparation ensemble, moi j'alternais des séances où je les filmais, puis je retournais en écriture et je me nourrissais beaucoup de la façon dont ils parlent, de situations qu'ils ont connues, de situations que j'ai connues. Donc c'est vrai que c'est un peu un mélange de tout ça et c'est ce qui fait je pense l'originalité du film.